Violetta Julie Aujourd'hui, je fais ma rentrée dans ma nouvelle école. Je viens d'arriver en France avec mes parents. Je m'appelle Violetta. J'ai huit ans. Je sens que les élèves regardent ma tenue d'écolière. Je suis la seule à porter une jupe plissée et une chemise blanche. Ici, tous les enfants ont des habits différents. Monsieur Martin, mon nouveau maître, me conduit à une place libre à côté d'Adrien. Un garçon qui a le teint très clair. Moi, j'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Mes nouveaux camarades se moquent-ils de mes tresses et de mes rubans rouges? À la récréation, je reste avec Adrien qui me demande où j'ai appris si bien sa langue. Je lui explique que maman était professeure de français à Cuba. C'est elle qui m'a appris le français. Puis, je dessine mon île sur le sol. Quand je relève la tête, Adrien n'est plus seul. Une bande d'élèves de ma classe sont autour de moi. L'un d'eux me dit... Je cherche le mot chuchotement dans le dictionnaire. Chuchotement Action de chuchoter Bruit de voix qui parle à voix basse Je réponds aux questions 1. Est-ce que Violetta a honte de la couleur de sa peau? Non, Violetta accepte la couleur de sa peau et n'a aucun problème alors qu'Adrien a le teint très clair. 2. Pourquoi la fillette parle-t-elle si bien le français? La fillette parle si bien le français parce que sa mère était professeure de français à Cuba. C'est elle qui lui a appris le français. 3. Est-ce que la fillette a été acceptée par ses nouveaux camarades? Au début, non, mais après ses contacts avec Adrien, les autres acceptent sa présence. Je réfléchis. 1. J'entoure le personnage qui parle dans ce texte. Monsieur Martin Adrien Violetta Le personnage qui parle dans ce texte est Violetta 2. Je numérote 1, 2, 3, 4 4. Les phrases dans l'ordre du texte. 4. Les élèves entourent leurs nouvelles camarades. 5. Violetta entre dans la classe. 5. La fille dessine son île sur le sol. 6. Les élèves chuchotent et rient. 6. La fille dessine son île sur le sol. 7. La fille dessine son île sur le sol. Voici les phrases dans le bon ordre. 8. Violetta entre dans la classe. 9. Les élèves chuchotent et rient. 10. La fille dessine son île sur le sol. 9. Les élèves entourent leurs nouvelles camarades. 10. Donc, les élèves entourent leurs nouvelles camarades. 11. C'est le numéro 4. 10. Violetta entre dans la classe. 11. La fille dessine son île sur le sol. 10. Le numéro 3. 11. Les élèves chuchotent et rient. 12. Le numéro 2. 3. Je regarde l'image et j'écris une phrase pour compléter le texte. 11. Je regarde l'image et j'écris une phrase pour compléter le texte. 12. Je regarde l'image et j'écris une phrase pour compléter le texte. la réponse pourrait être et pour mieux présenter mon pays d'origine j'ai partagé avec mes camarades des images